Salut tout le monde, dans cette vidéo nous allons parler de température de couleur, Kelvin et balance des blancs. La lumière est une science assez complexe et je ne prétends pas être un grand expert dans le domaine. Cependant j'aimerais revoir quelques bases avec vous et qui nous concernent lorsqu'on fait de la photographie ou de la vidéo. Alors c'est quoi un Kelvin ? Le Kelvin c'est une unité de mesure de la température de couleur d'une source lumineuse. En fonction de votre source la température de couleur peut varier et cette température se mesure donc en degrés Kelvin. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, ça vous le savez déjà, mais pour faire très simple, plus cette température est faible, donc moins il y a de Kelvin, et plus la couleur de la lumière sera teintée de rouge orangé. Et au contraire, plus ces Kelvin seront élevés, cette lumière aura des teintes plus froides, plus bleutées. Alors comment savoir ? Pour connaître avec précision cette température de couleur, on peut utiliser un outil qui s'appelle le thermocolorimètre ou le spectromètre. Ça ressemble à un posemètre, mais qui va nous donner beaucoup plus d'indications sur la lumière, et notamment sa température de couleur, mais aussi son intensité et la qualité du rendu des couleurs de cette lumière. Malheureusement c'est un outil qui n'est pas donné, mais si ces coniques passent par là, je suis très intéressé pour vous en piquer un. Généralement, les constructeurs donnent l'indication de la température de couleur de leur lumière. Quand vous achetez même une ampoule dans le commerce par exemple, vous avez toujours cette indication au dos de l'emballage. Même si parfois cette information est assez approximative, et vous avez uniquement l'indication d'une lumière chaude ou froide. En réalité, cette lumière chaude se situe autour des 2700 Kelvin, et la lumière froide va se situer autour des 4000 Kelvin. Je parle là d'ampoules domestiques qu'on utilise du coup dans nos luminaires. Et enfin, il existe une charte que vous connaissez déjà en photo ou en vidéo, c'est l'échelle de Kelvin, ou plus communément appelée la balance des blancs. C'est une échelle indicative qui part généralement de la température de couleur d'une bougie, qui se situe autour des 1800 Kelvin, et qui peut aller jusqu'à un ciel bleu au-delà des 7000 Kelvin. Notre oeil est incapable de voir en dessous ou au-delà de cette échelle, mais il faut savoir qu'il existe les infrarouges ou les ultraviolets. C'est important de le savoir quand même, car nos capteurs peuvent être influencés par ces infrarouges ou ces ultraviolets. Et c'est pour ça qu'on peut être amené à utiliser des filtres anti-UV ou des filtres infrarouges. C'est bien beau de connaître la température de couleur de sa lumière, mais maintenant à quoi ça sert ? Si vous avez l'habitude d'utiliser votre caméra en balance des blancs automatique, vous connaissez sûrement les petits pictogrammes nuages, néons, ampoules, soleil, etc. Le but étant de définir ce réglage en fonction de la situation lumineuse dans laquelle vous êtes. Et vous constatez assez facilement que la couleur de votre image sera influencée par ce réglage. C'est simplement que votre capteur va interpréter de manière différente la lumière qui la reçoit en fonction de votre réglage. Et connaître la température de couleur de ces sources lumineuses, en fait, ça sert exactement à ça. Ça sert à faire sa balance des blancs proprement et ça sert aussi à pouvoir la faire manuellement. C'est-à-dire que ça permet de faire correspondre les réglages de votre caméra de manière très précise en connaissant les réglages exacts ou la température de couleur de vos sources lumineuses. Et donc c'est ça qu'on appelle faire sa balance des blancs. Donc comme je le disais tout à l'heure, à l'œil nu, on n'est pas forcément capable de voir toutes les ondes de lumière. Donc l'infrarouge et l'ultraviolet, c'est sûr qu'on ne les voit pas. Cependant, on est quand même capable de reconnaître une lumière qui va être plus chaude ou plus froide, ce qui peut être un premier indicateur pour régler sa balance des blancs. Le problème, c'est que notre œil et notre cerveau s'adaptent très facilement à cette lumière. C'est-à-dire que votre source soit légèrement chaude ou froide, on va savoir reconnaître facilement si un blanc est bien blanc ou si un gris est bien neutre. Et l'autre souci maintenant, c'est que le capteur de votre caméra est incapable de faire ça. C'est pour ça que votre image paraîtra plus jaune ou plus bleue si votre réglage n'est pas suffisamment précis. Si vous connaissez la température de couleur de votre lumière, il vous suffira de régler votre caméra sur cette température-là. Et vous obtiendrez ainsi un blanc bien blanc et un gris bien neutre. Vous pouvez également le faire faire par votre boîtier de manière automatique. Ça marche parfois assez bien, mais parfois, c'est quand même plus simple de gérer soi-même ce réglage. Par exemple, ici, j'utilise une lumière donnée pour 5500 Kelvin. Je règle ma caméra sur 5500 Kelvin et je sais maintenant que mes blancs vont être bien blancs et mes gris vont être bien neutres. Maintenant, avec ce projecteur tungstène, je sais que la température de couleur va plutôt se situer autour des 3000 Kelvin. Je règle donc ma caméra sur 3000 Kelvin et j'obtiens le même résultat qu'avant, à savoir que mes blancs deviennent bien blancs et mes gris bien neutres. Là où ça se complique, c'est de savoir à quel moment il ne faut plus suivre ces indications-là. Parce que oui, faire correspondre les Kelvin de sa caméra à ses sources lumineuses, c'est assez facile, mais lorsqu'on éclaire une scène avec une lumière spécifique, comme par exemple une bougie, ça ne paraîtrait pas du tout naturel que cette lumière-là soit blanche. Donc si vous réglez votre caméra à 1800 Kelvin en filmant une bougie, la lumière sera donc blanche et le rendu ne sera pas du tout naturel. Donc pour cela, il faut simplement jouer avec vos réglages de balance des blancs et voir à l'œil ce qui vous semble plus naturel. Personnellement, lorsque j'utilise différentes sources qui vont avoir une température de couleurs différentes, je règle toujours ma caméra autour des 4000 à 5000 Kelvin. C'est généralement autour de ces réglages-là que l'image nous paraîtra le plus naturel à l'œil. On va pousser encore un peu plus loin la technique et je vais prendre l'exemple avec cette scène. La lumière extérieure de la fenêtre m'éclaire en pleine journée et au-dessus de mon évier, il y a cette lumière qui est très chaude. Donc d'après la théorie, nous avons ici deux options. Évidemment, c'est la troisième que je vais choisir. Je m'explique. Grâce à tout ce qu'on a vu avant, je sais que cette lumière extérieure se situe autour des 6000 Kelvin. La lumière au-dessus de l'évier est assez chaude et se situe autour des 3000 Kelvin. Et d'ailleurs, c'est là qu'un thermocolorimètre aurait pu être bien utile pour savoir exactement quelle température de couleur j'ai de chaque côté. Aussi, il existe des applications sur smartphone qui permettent de vous indiquer ça. J'ai jamais essayé en fait ces applications. Je ne sais pas si c'est vraiment efficace. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait l'essai. Si vous connaissez des applications, ça peut m'intéresser. Bref, commençons par régler la caméra sur 3000 Kelvin. La lumière de l'évier est maintenant bien blanche. Mais la lumière venant de la fenêtre est devenue très bleue. Et ça n'est pas du tout naturel. Alors on va plutôt régler sa caméra sur la température de couleur de l'extérieur. Je remonte donc ma caméra à 6000 Kelvin. Maintenant, la scène semble plus naturelle par rapport à la lumière extérieure. Mais j'ai un problème avec cette lampe. Elle est maintenant beaucoup trop jaune. Ça ne me plaît pas. Donc on va voir ce qu'on peut faire. La troisième solution serait donc de baisser légèrement la température de couleur du capteur de sa caméra. Donc je vais régler ma caméra à 4000 Kelvin. Donc c'est un réglage standard qui va se situer entre les deux températures de couleur de mes deux sources lumineuses. Le jaune de ma lampe est un peu moins prononcé. Ça me plaît déjà plus. Et la fenêtre, quant à elle, est devenue légèrement bleutée. Ça donne un style qu'on voit d'ailleurs assez souvent en fiction. Et c'est la base du fameux look Teal & Arrange. Bref, tout ça pour dire que votre réglage est important. Que vous ne pouvez pas laisser faire votre boîtier automatiquement. Car vous voyez bien qu'on peut avoir trois résultats différents en fonction du réglage de votre caméra. Il faut donc apprendre à jouer avec ces réglages de température de couleur. Et ne pas hésiter à être créatif. Par exemple, on peut d'ailleurs exagérer ces réglages. Et utiliser deux lampes très différentes pour créer une ambiance particulière. Par exemple, ici, je vais m'éclairer en backlight avec une lumière à plus de 10 000 Kelvin. Et je vais utiliser en keylight une lumière autour des 2000 Kelvin. Donc on a deux températures très éloignées. Et je vais commencer par régler ma caméra sur 2000 Kelvin. Ce qui va se passer, c'est que du coup, la lumière à 2000 Kelvin va sembler neutre et naturelle. Alors que celle qui est à 10 000 Kelvin a l'air tout de suite très bleue. Pourtant, à l'œil nu, ça n'est pas le cas. Elle reste légèrement bleutée, mais ça reste naturelle. Les deux lumières semblent assez naturelles, malgré leur différence de température de couleur. La caméra, quant à elle, elle va capter cette lumière légèrement bleutée comme étant très bleue. Et la lumière qui est censée être plus orangée comme très neutre et très naturelle. Je vais maintenant échanger les projecteurs et donc m'éclairer en lumière principale avec la lumière qui est à 10 000 Kelvin. Et en backlight avec la lumière à 2000 Kelvin. Et je règle ma caméra sur 10 000 Kelvin. Là, c'est tout à fait l'inverse. La lumière en backlight qui pourtant, sur notre réglage précédent, paraissait très naturelle, va maintenant paraître très très jaune. Et au contraire, notre lumière qui paraissait très bleue dans l'exemple précédent va maintenant paraître tout à fait naturelle. C'est vrai que là, on pourrait se simplifier la vie en utilisant des ampoules qui soient déjà colorées. D'ailleurs, maintenant que je vous ai donc parlé des trois possibilités, je vais vous en présenter deux autres. Comment faire correspondre deux sources ? Pour revenir à ma scène de base dans la cuisine, je peux avoir envie que ma lampe au-dessus de l'évier soit finalement de la même température de couleur que la lumière venant de la fenêtre. Évidemment, je pourrais changer l'ampoule, mais ça ne se trouve pas forcément dans les commerces à côté. C'est un néon LED un peu particulier, enfin on s'en fout en fait. Je n'ai pas forcément de quoi changer mes ampoules, mais je peux surtout venir cacher un bout de gélatine CTB bleu pour refroidir la couleur de ma lampe. Dans l'autre sens, j'aurais pu mettre un filtre CTO orange sur ma fenêtre. C'est moins pratique de poser de la gélatine sur une fenêtre. Il faut aussi savoir qu'avec une gélatine, on perd vite en intensité lumineuse. Je fais une parenthèse qui me semble importante. Ce qu'il faut bien comprendre avec les gélatines, c'est qu'on n'ajoute pas la couleur de la gélatine à la lumière, mais on va enlever toutes les autres couleurs que celles de la gélatine. Voyez ça comme un filtre qui ne laisse passer que les rayons lumineux de sa propre couleur. C'est pour ça qu'on perd beaucoup en luminosité lorsqu'on met un gel de couleur bien saturé. Ce gel ne fera passer que très peu de couleurs du spectre lumineux. Dans notre situation ici, on a une lumière jaune et on ne veut pas qu'elle soit plus bleue ou plus blanche, on veut en fait qu'elle soit moins jaune. On va donc lui empêcher de faire passer ses rayons verts et rouges pour faire passer plus de bleu que de rouge et vert, en fonction de l'intensité du gel. Bref, je ne suis pas en train de faire un cours sur la lumière, c'est assez compliqué comme ça. Donc, fin de la parenthèse. Les gélatines CTB bleu ou CTO orange permettent donc de faire correspondre deux sources lumineuses qui n'ont pas la même température de couleur à la base. On trouve ces gélatines avec différentes valeurs, un huitième, un quart, un demi ou full, et on peut évidemment les additionner en fonction du besoin, c'est-à-dire qu'en mettant deux demi, on obtient un full. Ça peut d'ailleurs se calculer et là aussi c'est donc important de connaître la température de couleur de ces sources lumineuses. Pour créer cette conversion de température de couleur, il faudra calculer combien de mire, je suis désolé, je pense que ça se prononce maillard, mais c'est un peu compliqué, donc je vais dire mire. Il faudra calculer combien de mire il faut enlever. Ça devient compliqué, mais en gros, les mire, c'est aussi une unité de mesure de la température de couleur qui est l'inverse du Kelvin. La marque Leafilter a mis en place un outil de calcul qui permet d'éviter d'avoir des connaissances plus approfondies que ça et d'éviter de faire tout calcul. Et c'est pas plus mal, ça permet aussi de connaître avec précision de quelle gélatine vous aurez besoin pour retrouver la température de couleur que vous voulez, en fonction de la source que vous avez. Je vous laisse un lien vers le site en description et je vous montre rapidement comment ça marche. Donc en pratique maintenant, j'ai ici un projecteur tungsten de 3000 Kelvin et un projecteur LED de 5500 Kelvin. Si je veux passer mon projecteur de 3000 Kelvin à 5500 Kelvin, l'outil m'indique combien de mire il faut que j'enlève. Ici donc, moins 150 de mire. Et bien généreux qu'ils sont, ils m'indiquent aussi quelles sont les gélatines qui s'approchent le plus de mon besoin. Uniquement dans leur catalogue, évidemment, mais il existe bien d'autres marques. Il me faudra donc une gélatine 3 quarts de CTB. Bon, moi je n'ai que du 1 demi, mais on va quand même essayer en en mettant 2. Et en fait, ça marche plutôt bien. Il faut savoir qu'un projecteur, plus il vieillit, plus il perd d'intensité. Et plus il perd en intensité, plus sa couleur peut se réchauffer, en fonction de la qualité de votre projecteur. Donc ici, étant un projecteur assez ancien, il est possible qu'il soit en réalité un peu plus chaud que ce qu'il indique. Il n'est peut-être pas à 3000 Kelvin, mais en fait à 2700. Et dans l'autre sens maintenant, si je veux passer mon projecteur LED de 5500 Kelvin à 3000 Kelvin, il me faut apparemment un full CTO que j'ai. Donc on va tester ça tout de suite. Une fois de plus, ça marche plutôt bien. Si vous êtes encore là, c'est super cool, parce que ça veut dire que vous avez peut-être compris à peu près tout ce que je racontais. Je suis conscient que tout ça est assez lourd à intégrer, mais je pense que c'est des choses qui sont vraiment importantes à connaître lorsqu'on commence à s'intéresser à la lumière et comment on peut jouer avec. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je pense qu'il y a déjà pas mal d'infos ici, donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo de temps en temps, si vous n'avez pas compris certains points, et surtout venez en discuter en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501